Écoutez, là je suis extrêmement perplexe, parce que lorsque je regarde les statistiques qui portent par exemple sur Israël ou sur la Grande-Bretagne, je vois qu'en fait, depuis qu'on a vacciné, en Israël on a vacciné aujourd'hui 20% de la population, et bien depuis qu'on a vacciné, il y a une reprise considérable de l'épidémie au point qu'on a été obligé de confiner, de sorte qu'on peut se demander, 20% ce n'est pas vraiment une immunité collective, mais c'est un début quand même, s'il n'y a pas une coïncidence, une sorte d'échappement d'un variant nouveau, contre lequel la vaccination n'a pas protégé. Et on a exactement le même phénomène en Angleterre, on a vacciné massivement, et depuis la vaccination, on voit un nombre considérable de cas augmentés. Donc on peut se poser la question, moi je ne suis pas très pour ces vaccins à RNA, mais pour des raisons dans des détails desquelles je ne rentrerai pas, En fait, ce que je crains avec ce vaccin à RNA messager, ce sont les effets secondaires à long terme, pour lesquels on n'a absolument aucun recul. À long terme, c'est un an, deux ans, trois ans. Et il y a une deuxième raison, plus scientifique, c'est que dans toutes les cellules, nous avons une enzyme qui s'appelle la transcriptase inverse, toutes les cellules possèdent le gène, et normalement ce gène est silencié, donc il ne s'exprime pas normalement dans les cellules. Sauf dans deux types de cellules, les cellules embryonnaires et les lymphocytes. Alors s'il y a une transcriptase inverse, ça veut dire que du RNA peut être transcrit en DNA, et c'est ça qui me gêne, parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas du tout ce que va devenir ce DNA rétro-transcrit.